La Fatoukine d'Edem, nous démarrons ce bulletin d'information avec l'armée sénégalaise qui lance des opérations de sécurisation le long de la frontière sud du pays, notamment dans la forêt du Bayot située dans la commune de Nassia. Les populations ont été priées de réduire au maximum leur déplacement, voire plutôt de renoncer à aller ramasser des noix d'anacarde. Aucun bilan officiel de ces opérations n'est encore disponible. Là-dessus, nous suivons ce récit signé notre correspondant sur place Boubacar Diassi. Les populations de la commune de Ziganchor, notamment celles des quartiers Kandjalan et Djabir, mais aussi les populations de certains villages de la commune de Nassia, ont été réveillées ce dimanche par des coups de canons et des crépitements d'armes légères. Contactés, plusieurs sources ont indiqué qu'il s'agit du début d'opérations de sécurisation programmées par l'armée au niveau d'une partie de la zone frontalière sud du pays. Ces opérations se déroulent ainsi dans le sud de la commune de Nassia, notamment dans la forêt du Bayot, située à la lisière de la frontière bisahoguinéenne. Avant le début de ces coups de feu, des vailles et viennes de véhicules militaires ont été constatées par les populations de ces quartiers, mais aussi par celles des villages situés au sud-est de la commune de Nassia. Mieux, selon nos informations, les populations de ces villages ont été invitées à réduire leur déplacement, voire à ne pas se rendre pour le moment dans la forêt pour ramasser des noix de cajou. Jusque vers 10h ce dimanche, des coups de canons sporadiques sont perçus par les populations. Aucun bilan de ces opérations n'est encore disponible. Une chose est sûre, ces opérations interviennent quelques semaines seulement après l'agression d'un jeune exploitant forestier par 6 hommes armés dans la forêt du Bayot. En effet, le 27 mars dernier, un jeune exploitant forestier originaire de Toubakuta a été violemment battu par 6 hommes armés ayant fait éruption de la forêt et lui ayant pris toutes ses affaires, non sans lui arracher son fagot de bois. Série de vols de bétail dans le balan Takuna à Mangorongo. Plusieurs meurtres ont été enregistrés ces dernières années. Au total, 4 bergers ont été tués. Les populations demandent à l'État du Sénégal d'augmenter les bases militaires sur tout le long de la frontière entre le Sénégal et la Guinée-Bissau. Bakary Comté. Série de vols de bétail dans le balan Takuna à Mangorongo. Nous y reviendrons. Toutes nos excuses, ce n'était pas la bonne version. Modoufal, alias Boydine, s'évade du camp pénal de Libertés 6. L'homme connu pour ses multiples évasions a encore réussi à déjouer la vigilance des surveillants pénitentiaires. C'était ce dimanche. Les détails dans cet élément signé d'Issaprera. L'information est tombée comme un coup près. Boydine, alias Modoufal, s'est encore évadé de prison. Dakar Actu, qui donne la nouvelle, nous apprend que c'est ce dimanche vers 5h du matin que le détenu s'est secrètement extripé de sa cellule située dans le quartier haute sécurité du camp pénal de Libertés 6. Face à cette énième évasion, l'administration pénitentiaire a aussitôt réagi en lançant une opération de recherche pour retrouver le fugitif. Mais on annonce aussi une traque contre ses éventuels complices à l'intérieur ou hors de la prison. L'administration pénitentiaire soupçonnerait des agents véreux qui ont permis à Boydine de se faire la malle. En décembre 2020, Boydine Modoufal avait entrepris une grève de la faim pour, dit-il, protester contre un acharnement dont il ferait l'objet. Pour rappel, celui qui est nommé le Michael Schofield, sénégalais, avait été arrêté en juillet 2016 à la frontière avec la Guinée-Conakry. En ce temps, il s'était réfugié en Gambie après s'être évadé de la prison de Djoubel. L'administration pénitentiaire Le découpage administratif est initié par le président Abdoulaye Ouad. Dix ans après l'enquête piétine, un mutussement des autorités qui enquêtent les amis et une partie de la famille du défense. Abdoulaye Fidani, Ahmadou Bambassam, ont fait un tour sur les liens du drame. Au portage. 31 mai 2011, vers 10h30, Malik Abba a été tué à bout portant par une balle de la brigade de Sangal Kam. Les jeunes de la localité manifestaient contre un projet de découpage administratif alors initié par l'ancien président de la République, Abdoulaye Ouad. En ce jour d'anniversaire de sa mort, son souvenir reste frais dans les mémoires. Le vide est toujours là. Je sens son absence, surtout pendant les fêtes. Vous savez, c'est très difficile de perdre un proche dans cette situation. Nous ne cessons de penser à lui. Franchement, pour mesurer l'ampleur, il suffit tout simplement de regarder autour de vous. Vous verrez comment c'est dur de perdre. Dix années sont passées, les circonstances de la mort restent encore non illicidées. C'est pourquoi ses amis et une partie de sa famille s'intérosent sur la volonté des autorités de faire la lumière sur ce dossier. Le dossier a été classé sans suite. C'est ça qui nous inquiète. Monsieur le ministre Romerguez, il devait jouer effectivement un très grand rôle. Il y avait d'abord des avocats qui avaient pris la responsabilité de prendre le dossier en main. Mais lui, il avait pris l'initiative de prendre ses responsabilités et d'engager des avocats. Et jusqu'à présent, en vain. Aujourd'hui, ses enfants, cette simple question soulève des tensions entre proches du maire et anciens mentors du défunt. Ironie de l'histoire, ce dixième anniversaire coïncide avec un autre redécoupage administratif, avec son lourd de tensions, comme si les leçons n'ont pas été tirées de ces événements tragiques qui avaient conduit à la mort de Malikaba. La direction des ressources humaines du ministère de l'Éducation nationale informe les candidats au recrutement de 500 000 enseignants que les notifications de présélection initialement prévues le 24 mai 2021 seront effectives ce mardi 1er juin. Direction la fiara, à présent, le pavillon qui concentre l'élevage des poissons ne désemplit pas différentes espèces. Ils sont élevés, tilapia, poisson, chair, entre autres, des espèces qui suscitent la curiosité des passants. Nos reporters vous plongent dans l'univers des tilapia et des poissons-chats. A la foire internationale de l'agriculture et des ressources animalières, difficile de passer et de ne pas être attiré par ces petites créatures en plein élevage. Ce sont les alevins, ce sont les alevins. Ces petits poissons proviennent des écloseries de l'anar. Sur ces images, deux espèces, le tilapia et le poisson-chat, en phase de pré-grossissement. Le tilapia, voilà, appelé ouas, et là, c'est le clarias, appelé yas. Voilà, donc ce sont les deux espèces principalement, deux espèces de poissons principalement qui sont élevées. Cette phase terminée, les deux espèces intègrent une autre vie, cette fois-ci, dans un bocal plus grand. Là, vous avez des tilapia, appelés ouas en Wolof, de quatre mois. Il en sera ainsi jusqu'à six mois pour obtenir ceci. Six mois ? Là aussi, ils sont à six mois. Le poisson peut peser jusqu'à 500 grammes. C'est la taille à partir de laquelle il peut être commercialisé. Et à partir de là, les poissons sont prêts pour la consommation du bon Thieboudienne ou du bon riz aux poissons séchés. Vous avez le choix. L'actualité internationale à présent avec la CEDEAO qui suspend le Mali de ses institutions. Le chef de l'État, les chefs d'État plutôt de l'instance régionale réunis lors d'un sommet extraordinaire suite au coup de force d'Assimili Goeta. Appel à la nomination immédiate en premier ministre issu de la société à civile. Nous voyons cela dans cet élément signé à mon mot de Moustapha Ndiaye. À l'invitation de son Excellence Nana Ado Dankoua Akufo Ado, président de la République du Ghana, et actuel président de l'autorité des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, l'autorité de la CEDEAO, les chefs d'État et de gouvernement ont tenu un sommet extraordinaire sur la situation politique au Mali, le 30 mai 2021, à Accra, au Ghana. Après de longues discussions sur la situation au Mali, les chefs d'État et de gouvernement ont pris les décisions suivantes, réaffirmant l'importance et la nécessité de respecter le processus démocratique d'accession au pouvoir, conformément au protocole de 2001 de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance. Ils condamnent en particulier toutes les actions qui ont conduit à l'instabilité persistante au Mali et ses conséquences dans la région, décider de suspendre le Mali des institutions de la CEDEAO, conformément aux dispositions de la CEDEAO, demander la nomination immédiate d'un nouveau premier ministre civil, un nouveau gouvernement inclusif devait être formé pour poursuivre le programme de transition, réaffirmant la nécessité de respecter la période de transition de 18 mois, décidée à Accra. Dans ce contexte, la date du 27 février 2022, déjà annoncée pour l'élection présidentielle, doit être absolument maintenue. Un mécanisme de suivi sera mis en place à cet effet, réitérant les décisions antérieures selon lesquelles le chef de transition, le vice-président et le premier ministre de la transition ne devraient en aucun cas être candidats à la prochaine élection présidentielle. Mon nom, Moussa Fagnay, et puis retenez que les Somalies londais, appelées aux urnes se londent pour les élections législatives et municipales, des élections qui représentent un enjeu important pour ce territoire non reconnu par la communauté internationale. Fad Kouniedem, avant de vous rendre l'antenne, retenez que le journaliste de Walfa Dyeri, Pamdiaye, fera face au juge pour son procès, une histoire d'escroquerie liée à une affaire judiciaire. Donc, c'est à suivre ce lundi. Merci, chère Tidiane Diyao. Vous l'avez dit tout à l'heure dans le bloc d'information concernant l'évasion de Boydjine, Boydjine, Baye Moudoufal, alias Boydjine.